On est avec Tom Pagès qui nous a rejoints sur le salon pour dans le stand Yamaha. Salut Tom. Salut. Donc tu enchaînes les événements. En ce moment tu étais au Dandy Riders Festival. Tu as fait une course de dragster. Exactement. En ce moment l'actualité est chargée. Déjà cet été c'était surtout l'X Games. Ma première médaille d'or là-bas aux US. Donc c'était vraiment énorme. Et puis maintenant un peu plus de prestat comme avec Yamaha, les Dandy Riders, faire du dragster pour la première fois. Donc c'était vraiment énorme sur ce custom de fou. Et voilà aujourd'hui le salon de la moto et voilà. J'essaie d'être partout, d'être présent au maximum. Donc on t'a demandé de choisir un véhicule. Tu as choisi celui-là. Pourquoi ? Je suis toute l'année sur deux roues. Et maintenant trois roues. Ça se rapproche de quatre roues. Donc ça sera peut-être l'avenir. C'est de la technologie. Tu t'envisagerais de sauter avec ça ? Et c'est un truc à essayer parce qu'il paraît que c'est hyper performant sur la piste. Donc non mais tu peux rouler vraiment vite et fort avec ça. C'est une super mécane. Et du coup pourquoi pas tenter le flip un jour. Pourquoi pas tenter le flip ? À trois roues. Ce serait peut-être plus stable, plus facile. Et je t'ai vu discuter avec Jean-Claude Mousset. Tu nous préparerais pas un touquet quand même ? Non Jean-Claude c'est un ami de très très longue date. C'était mon coach quand je faisais le touquet. C'était quelques années. Et là c'est mon pote. Mais le touquet, pas tout de suite, mais un jour. C'est sûr. Alors Tom, toi t'es mondialement connu pour le freestyle, motocross, ce que tu fais, les X Games cet été. Est-ce que tu prépares encore deux nouvelles figures ? Est-ce que tu prévois d'aller encore plus haut que ce que tu fais ? Parce que chaque année tu nous dis c'est bon, je suis arrivé à ce que je voulais. C'est une bonne question. En fait, il s'est passé une chose bizarre. C'est que je me suis dit, si tu veux, le jour où je passe le double flip, j'aurai atteint mon but ultime et je pourrai me donner le droit de partir. J'ai fait ce double flip. Je me suis mis à le réaliser en compétition. Je me suis mis à lâcher les mains pendant le double flip. Donc des double flips No-End qui m'ont permis de gagner les X Games cette année. Et je suis maintenant sur d'autres figures un peu différentes. Donc finalement, j'arrête de me fixer des objectifs. Je continue et puis on verra bien où ça m'amène. Tu t'entraînes très dur. Tu te fais toujours plaisir, Tom, quand tu sautes ? Le plaisir, c'est différent parce qu'aujourd'hui, le plaisir, tu peux le retrouver grâce à des opportunités comme avec des Presta Yamaha. Quand on me propose d'aller au Dandy Rider, d'ailleurs, d'aller conduire des bécanes juste incroyables que je n'aurais jamais pu piloter dans ma vie parce que c'est quand même une opportunité géniale. Et ça, c'est du vrai plaisir. Et le plaisir moto, je le retrouve surtout sur de la performance comme aller gagner des médailles. Mais c'est vrai que mon quotidien est difficile aujourd'hui. Le quotidien, c'est de sauter tous les jours ou presque ? C'est de m'entraîner tous les jours, matin et après. Et là, ça ne te manque pas une journée comme ça parce que tu ne sautes pas aujourd'hui ? Sachant que dans deux semaines, je suis à Sydney pour les East Games d'Australie. Ça fait un gros, gros break et une journée. Ouais, ça fait un gros, gros break et une journée. Tu repars ce soir ? Je repars ce soir, demain matin, sur la moto. Super, merci Tom. Et puis, on essaiera ensemble celle-là. Tu nous feras le plaisir de faire un petit saut. Tu y vas le premier et je te regarde et j'y vais après. Ça va ? Avec sa technologie basse pression pour un patch de contact avec la piste plus grand, avec un nouveau mélange multigomme dérivé de la gamme KR, le Dunlop Sport Smart TT, route ou piste, plus besoin de choisir.